Au baigneur, salut coquet baigneur, élégante baigneuse, qui venait oublier les heures besogneuses, les ennuis, les traquats, les bruits parisiens, dans le calme et le splendeur de nos vertes campagnes, dans les airs embaumés de nos fières montagnes, dans l'aspect reposant des cieux jurassiens. Tout en joie, aujourd'hui, la cité byzantine, recevoir gaiement ses hôtes se destine et se part de son costume des grands jours, car elle sent vibrer sa vieille âme ramène, elle veut plaire à ce que l'été lui ramène, et devenir proche le plus beau des séjours. Qu'elle est fière dans sa ceinture d'émeraudes, car le doux, son amant, tout autour d'elle rône, découvre de baisers sa robe de rempart, tandis que, tout là-haut, un tiers citadel, semble monter la garde, et sur l'azur d'antel, la crête de ses murs et de ses rocs épars. Elle vous donnera, notre ville comtoise, le sourire constant de sa foule courtoise, les parterres ombreux de ses beaux promenoires, les étranges attraits des ruines antiques, les chambes de ses alentours romantiques. Les divertissements noirs rendent vos ennuis noirs. Si vous adorez l'aimant, la solitude, si vous êtes amant, la fière attitude, vos vœux seront comblés, car, sans vous déranger, vous trouverez sur avant, gorge, valet, rocher et mont, sapins aux mystiques allées, sources, chutes dont l'onde appelle l'étranger. Et vous serez ravis du casino supérieur, des dîners impromptus que l'on mange sur l'herbe, sous l'immense plafond de notre par-la-zur. Et vous vous en irez content de notre ville, où vous aurez trouvé, dans le comté tranquille, un bain d'eau, de plaisir, de bleu ciel et d'erpea. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.